Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéoclub, aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Vous savez que je suis un amoureux du support physique, un défenseur du support physique, et j'ai entrepris de faire une nouvelle série de reportages en allant voir les éditeurs, et quoi de mieux finalement que de commencer par un nouvel éditeur, avec Bobblepop et Stéphane, ici, que je suis ravi, déjà je suis ravi que tu nous accueilles, parce qu'on n'est pas chez moi, mais voilà, merci Stéphane de nous accueillir. Avec plaisir. Voilà, alors je tiens à remercier également Cédric de la chaîne Tueurs de Rodeurs, qui nous a un petit peu mis en relation, ainsi que Sandrine, qui nous a donc permis de pouvoir rentrer en contact tous les deux, et on va découvrir ce nouvel éditeur, alors installez-vous confortablement, on est parti. Alors Stéphane, première question, déjà, quel est votre parcours, votre background, et comment devient-on éditeur, comment vous êtes venu l'idée de développer ça et de devenir un éditeur ? Je répondrais simplement que le premier parcours, c'est la passion, bien évidemment. Oui. C'est l'intérêt, la passion du cinéma, tu grandis avec, j'ai 53 ans, donc j'ai pu, au fur et à mesure des années, découvrir un peu des films, des réalisateurs, des acteurs que j'aimais, et puis il arrive un moment dans ta vie où tu décides de passer à un côté professionnel, tu aurais envie de t'investir dedans. Donc on a commencé à travailler, mais tu parlais de Manuel Chiche, j'ai bossé pour lui à l'époque, quand il bossait chez Whiteside. D'accord, ok. Donc je donnais un petit coup de pouce, j'envoyais des photos, de films, puisque j'avais interviewé des réalisateurs italiens, des petites choses comme ça. Je l'avais accompagné, à l'époque, ça devait être à Gérard Armé, sur un festival pour rencontrer Nicolas Winingreffen, faire des interviews, des choses comme ça. Et en 2017, j'ai rencontré Jean-Pierre Vasseur, avec qui j'ai commencé à bosser. Donc de chez Rimini, on précise, on précise. Et on a commencé pour Jean-Pierre à travailler en tant que prestataire. Plusieurs tâches, réalisation de bonus audiovisuels, rencontre d'acteurs, de réalisateurs, de spécialistes du cinéma pour les filmer. D'accord. Donc le tournage et montage du bonus. On a tous les bouquins que tu peux voir chez Jean-Pierre, bien souvent on les a écrits. D'accord, d'accord. Mis en page. Donc c'est vous qui allez dénicher en fait tous ces bonus qu'on peut trouver sur ces éditions Rimini en fait ? Une partie en tout cas, parce que Jean-Pierre sort je crois plus de 30 films par an. Il a son équipe, il a plusieurs personnes avec qui le bossent. Mais à un moment, on était à 3-4 bouquins avec Jean-Pierre par an. Oui, oui. Il tournait bien. Surtout après le Covid d'ailleurs. Il y a eu cette période 2020-2023 où on avait sorti, sous le plus grand chapiteau du monde, le Cid, les 55 jours de Pékin. C'est un sacré boulot quand même quand on voit finalement, parce qu'on ne s'aperçoit pas de tout le travail qu'il peut y avoir effectivement derrière ce genre d'édition. Mais c'est quand même un sacré travail finalement. C'est un gros, gros travail parce qu'en fait, un, tu vas aller chercher des sources, des archives. Ben voilà, oui. Souvent en français, tu ne trouves pas grand-chose quand il s'agit de films américains. Donc, tu vas chercher en anglais tes archives. Et puis après, il faut les retraduire. Il faut les retraduire, exactement. Dans le cas des films de Samuel Brunston, donc la chute de l'Empire romain, les 55 jours de Pékin, ces films ont été tournés en Espagne. Il faut aussi aller chercher sur de l'espagnol pour retrouver. Et puis après, tu passes au volet photographique. Il faut trouver des photos où tu peux les utiliser, avoir les droits. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut faire attention pour faire une sélection. Évidemment. Et puis après, tu as le maquettage et la mise en page. Voilà. Et ça, c'est un travail qui prend aussi un petit peu de temps. Oui, oui, oui. Donc, c'est vrai que certains ne se rendent pas compte. Quand on achète une édition comme ça, un digibook ou même un steelbook ou avec des goodies, des choses à l'intérieur, il y a tout un travail de mise en place, effectivement. Et voilà, il faut aller chercher les bonus, les traduire. Enfin, il y a vraiment un processus qui est quand même assez impressionnant. Donc voilà, il faut se rendre compte parce qu'au moment où on achète finalement le produit fini, il faut tenir compte également de tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'en parler. Je vais terminer sur ta question, Laurent. Tu fais ça pendant des années. Ça te fait plaisir. L'intérêt qu'il y a, c'est que Jean-Pierre, avec qui on travaille, me dit « Écoute Stéphane, j'ai une idée, j'ai une piste, j'ai tel film. Tu crois qu'on pourrait faire ça ? » Donc, il écoute mon avis. C'est valorisant. Puis après, tu arrives à trouver des petites perles rares. Par exemple, en 1984, qui va sortir en fin d'année. Jean-Pierre me dit « Qui est-ce qu'on pourrait interviewer ? » Et coup de bol, je vois qu'on peut prendre contact avec Michael Radford, le réalisateur. D'accord, ok. Donc là, tu es quand même sur une plus-value en termes de commentaires, d'interventions, de regards critiques. Alors, comment tu vois que tu vas pouvoir prendre contact avec… Parce que je me suis abonné à des annuaires professionnels pour prendre contact avec… Ah, voilà, oui, c'est ça. Tu t'abonnes. Alors, tu as un peu le réseau, mais tu as aussi des outils où tu peux prendre contact avec les attachés de presse. Oui, voilà, directement. De ces gens-là, tu vois. Et alors, c'est aussi un univers particulier. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très sympas, qui vont te répondre. Oui. Puis, il y en a d'autres qui ne te répondront jamais. Oui, voilà, c'est ça. Parce que les films patrimoniaux, comme on l'appelle aujourd'hui, les gens, ça ne les intéresse pas. Enfin, je parle des professionnels, ils regardent toujours vers l'avenir. Oui, oui, je comprends bien. Et après, une fois qu'on a eu fait ça, on s'est rendu compte avec Rania que ce qu'on faisait pour Jean-Pierre, on aimerait bien le faire pour nous. D'accord. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée, finalement, de créer Bubble Pop. Alors, pourquoi ce nom Bubble Pop ? On est en transition toute faite. Oui. Alors, c'est vrai que le nom est très sympa, très cool, je trouve. Alors, comment c'est venu cette idée-là ? En fait, nous sommes des marketeurs et communicants à la base. D'accord. Et on avait pensé à l'idée de Bubble Gum, parce que le Bubble Gum… Voilà, c'est ce que j'allais dire, Bubble Gum. Tout le monde se souvient… Enfin, tout le monde. Tout le monde se souvient de ça, tu vois. Et c'est vraiment un nom pop. Oui, oui, voilà. On a l'esprit pop là-dessus. Et on avait travaillé Bubble Bob… Pardon, Bubble Gum, Bubble Com, pour la communication. D'accord. Et quand on a créé la maison d'édition, on s'est dit, on va créer la collection Bubble Pop, pour remettre cette petite couche pop. D'accord. Tout simplement. C'est vrai que le nom est quand même très, très sympa. Ça fait plaisir d'entendre. Oui, non, mais c'est vrai, je trouve, ça sonne bien, en fait. On en profite d'ailleurs pour saluer aussi Vidéo Popcorn, qui s'est lancé il n'y a pas tant que ça, en fait, dans les éditions aussi, avec déjà deux titres. Anthropophagus, des titres un peu horrifiques, et The Borrower. Et voilà, le troisième est en cours de recherche. Donc voilà, on les salue juste au passage, parce que je sais que Cédric les avait aussi entrevus. D'accord. Et puis voilà, alors je voulais en venir également à ta passion, donc ta passion du cinéma, donc plutôt étant jeune comme ça, comment c'est venu tout ça, ce petit… Comment tu t'es forgé cette passion ? Alors, j'ai envie de dire, c'est un sujet qu'on a souvent avec Rania. Quand tu n'es dans une région un peu reculée, entre guillemets, où il n'y a pas beaucoup, où il n'y a pas grand-chose, où tu tournes vers la télévision. On est dans les années 80, t'as trois chaînes, au début, les années 80. Et puis, ce qui était pas mal à l'époque, il faut laisser ce mérite-là, c'est que t'avais encore beaucoup de films à 20h, tu vois. Donc, je racontais ça hier matin, pour une autre interview. J'allais au judo le mardi soir, tu vois, et quand je sortais à 20h, ma mère me préparait ma petite assiette et j'avais des tarzans. De Johnny Weissmuller à 20h30, c'était à l'époque. Oui, bien sûr. Donc, je regardais ça, puis je ne sais pas, ça m'a impressionné, ça m'a plu. J'ai découvert, parce que c'était par la télévision, je le suis dans la culture à l'époque, j'ai découvert le Robin des Bois d'Herole Flynn, toi étant petit, je trouvais ça fantastique, tu vois, c'est... Oui, oui, forcément, ça impressionne, oui, c'est sûr. Plus grand que nature, surnaturelle, tu vois. Quand un homme seul, il a tenté de déclencher le moitié de ses oppressants, Robin Hood, l'éloigné de Sherwood Forest, et de ses stalwart bandes. Et puis, en grandissant, tu te plonges un peu plus sur un répertoire plus large. Bon, j'ai grandi aussi avec la culture Léon, Sergio Léon, avec le spaghettis, tu vois. Tu allais aussi dans les vidéoclubs, justement ? Oui, bien sûr, j'allais dans les vidéoclubs, mais même mieux à une époque à Strasbourg, parce que j'ai vécu très longtemps à Strasbourg. J'allais dans un vidéoclub et je rachetais les VHS à un moment, quand ils devaient faire une écrivage. Donc, je me rappelle, une fois, j'avais acheté pour 100 VHS. Oui, donc, tu as aussi cet esprit de collectionneur. Oui, oui, j'ai clairement l'esprit collectionnaire. Stéphane, quel est ton genre de film préféré à ce sujet ? Est-ce qu'il y a un genre de prédilection ? Alors, je vais en plonger, oui, effectivement, j'ai quand même un genre de prédilection. On va prendre le terme générique, qui va être le film d'aventure. J'adore les films d'aventure, et dans le film d'aventure, je vais inclure le film de guerre, le film d'action, le film de fantastique science-fiction, et les films d'histoire. Ça, c'est vraiment les genres de prédilection. Par exemple, j'adore Laurence d'Arabie. Je vois le bon coffret que je possède aussi. Là, je te parle des anciens. Hier, j'ai regardé, hier soir, j'ai regardé « Les heures sombres ». Un film, quelle claque, une mise en scène magnifique, un jeu de Gary Oldman exceptionnel. Donc, c'est vraiment le genre qui me parle le plus. Et j'aime, alors, si, là, j'adore les reconstitutions, les grandes reconstitutions. Les films historiques, etc. J'adore les films du 18e, 17e, avec KPDP, machin. Ça aussi, c'est quelque chose qui me parle. Ah oui, on a vu d'ailleurs Montecristo, qui était quand même extrêmement bien fait. Je n'ai pas encore vu, tout le monde ne me dit que du bien. Ah oui, oui, oui. Non, c'est vrai que, sincèrement, c'était un film franc. Moi, c'est vrai que j'aime, d'une manière générale, beaucoup plus les films américains, évidemment, comme beaucoup de passionnés. Mais c'est vrai que Montecristo, voilà, la mise en scène était extrêmement belle, je trouve. Et il y avait vraiment quelque chose dans ce film. Donc, je t'invite à le découvrir. Allez le découvrir. Voilà. Alors, comment, Stéphane, devient-on éditeur ? Comment ça se passe ? Quel est le processus, si on peut se permettre cette question ? La question est bonne, mais elle n'est pas évidente, la réponse. Ça n'est pas évidente. Parce que, je peux dire aujourd'hui, Rania pourra me corriger éventuellement. S'il n'y avait pas eu un Jean-Pierre, on aurait peut-être eu plus de mal. On y sera arrivé, mais on aurait eu plus de mal à devenir éditeur. Donc, je dirais que, d'un point de vue ADN, philosophie, comment tu deviens éditeur ? Eh bien, c'est parce qu'à un moment, tu te lances dans l'aventure et tu te dis, j'ai envie que moi aussi, je crée ma collection, j'ai envie de créer ma ligne éditoriale et j'ai envie d'éditer des films qui correspondent à ma culture. Donc, en fait, quand tu deviens éditeur, tu fais un choix par rapport à, on va dire, je vais reprendre le terme éditorial, effectivement, c'est-à-dire, tu vas choisir une année, une période, un style. Dans notre cas, on a choisi le côté pop. Les années, c'est fin 70 jusqu'à début 2000, tu vois, parce que c'est sans doute quelque chose qui nous correspond. D'accord. Et derrière cette idée-là, je pense que ce qui est important pour un éditeur aussi, c'est peut-être des choses à dire. D'accord. Quelqu'un me disait cette semaine, il y a une transmission. Et je pense que quand tu es collectionnaire, effectivement, tu as envie de transmettre. Exactement. C'est ce que je véhicule au travers de la chaîne depuis le début, c'est la transmission, effectivement, transmettre les choses, les partager. Et voilà, et on se rend compte, effectivement, qu'on a une communauté assez conséquente à travers ma chaîne, mais à travers d'autres aussi. Évidemment, c'est une communauté de gens passionnés, voilà, qui aiment effectivement transmettre. Puis voilà, la transmettre aussi, la partager à travers la chaîne, c'est aussi un grand plaisir. Donc en fait, votre registre avec Bobble Pop, c'est effectivement donc cette culture cinéma pop, on va dire comme ça. Donc c'est ce que vous allez essayer finalement de poursuivre. avec donc déjà ce premier film, donc Stay Hungry, voilà, qui est effectivement un bon choix. Alors déjà, pourquoi ce choix ? Pour commencer ? Et puis, comment vous en êtes venu à dénicher ce film ? Et voilà, toute une histoire, tout un programme, j'ai envie de dire, mais voilà, ça serait intéressant de savoir. Ben, je vais te l'expliquer. Stay Hungry, en fait, c'est un film charnière. C'est un film qui correspond à la fin, on est sur la fin du Nouvel Hollywood, qui est un positionnement dans le cinéma américain très important, une remise en question dans le cinéma américain. Oui, 1976, je précise pour le film. Voilà. Et on est sur la petite amorce, grâce à Arnold Schwarzenegger, sur les films d'action. Alors ce n'est pas du tout un film d'action, je suis en train de te dire que c'est un film d'action. Non, non, non. Et par contre, on découvre qu'on peut utiliser l'image physique d'un homme, Schwarzenegger, pour véhiculer une thématique qui est la musculation, le domaine des... Évidemment, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a un rôle qui lui a valu un golden globe pour notre ami Schwarzschi, effectivement, sur ce film, parce que finalement, en plus, il intègre ce qu'il était à l'époque, c'est-à-dire, effectivement, un bodybuilder qui gagnait des titres de Mister Univers, et d'ailleurs, c'est un peu le... Un petit peu le... Pas le sujet, mais on en parle à travers le film, effectivement, donc je te laisse poursuivre. Oui, bien sûr. Donc en fait, Schwarzschi dévoile véritablement un vrai talent d'acteur, et on le sort de ce cantonnement d'homme physique qui fait l'idiot, enfin, on ne lui demande pas de jouer, on lui demande d'être présent, c'est-à-dire. Voilà. Donc là, il y a un vrai travail de la part d'Arnold Schwarzenegger de composition, et on est sur un personnage en devenir qui va donner naissance dans les années 80 à toute cette série d'hommes d'action qu'on va retrouver dans Terminator. Bien sûr, bien sûr. Et ainsi de suite, Last Action Hero, par exemple, voilà. Arnold Schwarzenegger is Jack Slater. Donc là, il y a ce contexte qui est posé là, mais il ne faut pas oublier que dedans, on a un Jeff Bridges. Ah ben, il y a quand même un... Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a un casting de deux fous. Jeff Bridges, Sally Field, il y a aussi, je crois, Robert Englund, notre ami Freddy, qui joue là-dedans. Là-dedans, on a quand même un très, très beau casting. Oui, c'est impressionnant. Et quand on voit ça, on se dit, tiens, on a un acteur qui va devenir hyper pop dans les années 80, on a Robert Englund qui va devenir Freddy Cooleur. Freddy qu'on connaît tous, évidemment. On est toujours dans le code des pop. Oui. On a Sally Field, la maman de Forest, comme certains... Exactement. Voilà, on est pleinement dans un univers pop qui correspond parfaitement. Donc on s'est dit, on va y aller. Et puis on nous a donné un petit conseil de trois amis qui nous ont dit, tiens, c'est un film qui est assez peu connu, c'est un film qui mériterait... Oui, c'est vraiment les tout débuts de Schwarzschild, vraiment dans un vrai rôle. Donc c'est quand même effectivement une très belle idée, effectivement, d'avoir sorti ce film. C'est un film qui n'est jamais sorti en HD en France. Ah voilà, c'est ça, oui. C'est toujours cette recherche-là, c'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver des films qui mériteraient d'être réexploités avec une meilleure qualité et un meilleur support. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a toujours une attente. Les gens savent très bien que Terminator, on va avoir X versions, mais à un moment, tu es content de découvrir une petite pépite que tu n'as pas l'habitude de voir. C'est ça, c'est ça. Donc c'est aussi ça, d'aller chercher effectivement des petites pépites que l'on n'a pas forcément chez nous. On avait peut-être un DVD Zone 2, peut-être. C'est peut-être possible. Il y a un MGM qui avait sorti un DVD début 2000, et il existe un Blu-ray. C'est un Blu-ray allemand ou je ne sais pas quoi. Mais qui n'est pas très joli en plus. Non, 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 il est très laid. Non, mais soyons francs, je l'ai vu ce Blu-ray avant de préparer l'émission, il n'est pas beau. Alors que là, effectivement, il y a du travail de fait, et puis une belle cover, donc c'est vraiment sympathique. Alors, comment justement, comment on crée ce genre d'édition ? Déjà, vous avez le choix d'avoir fait un digibook. Alors pourquoi un digibook plutôt qu'un steelbook ? Comment est venue cette idée-là ? Alors, chez Bubble Pop, on est très sensible à l'écrit. On aime les livres. Donc on a décidé... Déjà par rapport à votre antécédent chez Rimini avec Jean-Pierre, effectivement, vous avez cet affect. Et je pense que c'est une plus-value. C'est-à-dire que les gens, il y a des fans intégristes, que j'entends très bien, qui veulent la galette et le film avec la qualité. Mais quand tu payes le prix, il y a quand même un différentiel. À un moment, tu as envie d'avoir peut-être un peu plus avec des photos, de l'information, du contenu de qualité. Et c'est là-dessus qu'on a décidé de se positionner. Donc le livre sera toujours là. C'est pour nous important. C'est un beau bouquin. Je ne sais plus combien il y a de pages. Il y a 100 pages. Donc 100 pages, vous avez quand même un beau livre, effectivement. L'objet en lui-même est quand même assez joli. Il faut bien le dire. Et puis alors après, j'ai envie de vous poser la question au niveau du master, etc. Alors, comment on va chercher les droits ? On va en venir aux droits d'auteur, etc. Ça, c'est quelque chose d'assez important à comprendre, effectivement. Comment un éditeur va aller récupérer les droits ? Parce que les droits d'un film, en plus, ils sont sur une durée limitée, en plus, je crois. Alors, on n'a pas toujours la totalité des droits. Bien sûr. Donc en fait, quand un éditeur sort un film, enfin, pardon, une major sort un film, il va négocier les droits sur plusieurs formats. D'accord. Le droit sale, le droit télévisuel, le droit du sport physique et la vidéo on-demand. D'accord. Tout ça peut se négocier en package global ou en individuel. Oui. Aujourd'hui, le marché du support vidéo est un petit marché pour les majors. Donc aujourd'hui, vous négociez auprès de la major avec un catalogue qu'on vous fournit. Donc, il nous envoie un catalogue, en l'occurrence la CMGM. Oui. On a, je ne sais plus, 1400 titres, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Et vous allez choisir, vous repérez. Donc là, il y a déjà un travail éditorial. Qu'est-ce que je vais repérer ? Qu'est-ce qui pourrait être potentiellement intéressant ? Intéressé, oui. Et après, quand vous faites la demande, ils vont vous dire si c'est du SD, du HD, du 4K. Quel master est disponible ? Quel master est disponible. Mais quand vous signez, vous n'avez toujours pas vu le master. D'accord. Ok. Quand ils vous disent qu'il y a du HD, il y a quand même un minimum à s'attendre, bien évidemment. Et dans ce cadre-là, on a reçu un très beau master. On a travaillé avec notre technicien qui s'occupait de l'autoring et qui nous a dit, écoute, j'ai des petits grains, des petites tâches, mais qui correspondent à l'époque. Donc, en fait, le truc, c'est que vous récupérez le master et après, on peut aussi le retravailler individuellement avec des logiciels. Je pense à DaVinci notamment, où on peut vraiment retravailler toute la colorimétrie, le HDR, les choses comme ça. Donc, il y a ce travail de récupération de master. Mais vous, après, derrière, vous pouvez encore... Alors, je répondrai à cela. Oui. Il y a deux choses qu'on peut faire, enfin, qui est possible. Oui, oui, oui. Nettoyer un peu plus le master. D'accord. Voilà, ça, c'est une chose qu'on peut faire librement. Oui. Par contre, retravailler la colorimétrie. Par exemple ? Je pense que là, on n'a pas cherché à le faire. Oui. Je pense qu'il faut demander l'autorisation. Voilà, là, il faudrait demander l'autorisation. Tout est négociation. Tout est négociation. On est avec des Américains, tous négocient chez les Américains. D'accord. Par exemple, tu me parlais de la cover, un truc qui est tout bête, mais qui est très important. Ce petit pavé qui est le pavé d'infos concernant le crédit du film, ils vont vérifier la taille des caractères, les espacements, voilà. Et ils vont dire, attention, il faut que le nom de Schwarzenegger, de Sally Finn, de Jeff Bridges soit à telle proportion. Parce que c'est contractualisé. D'accord. Autre exemple, quelqu'un a fait la remarque cette semaine. Oui, vous avez les noms, le logo, puis en dessous, c'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas marqué un film de Bob Raffelson ? Ah oui, c'est vrai, oui. Ben oui. Mais bonne question. Et sachant que sur l'affiche originale, qui est celle-ci, il y a marqué. Mais MGM nous a demandé de retirer le nom. C'est dingue, ça. Mais il y a une explication à ça ? On n'en a pas eu. D'accord, d'accord. Alors, on pense, nous, mais ça, c'est vraiment une interprétation. Oui, voilà. Sally Feele a sorti ses mémoires l'année dernière. D'accord. Et dans ses mémoires, elle rappelle qu'elle a subi du harcèlement. Ah oui, d'accord. De la part de Bob Raffelson. D'accord. Peut-être que vis-à-vis de ça, MGM a dit, bon, on ne va peut-être pas mettre en avant le nom de Bob Raffelson. Oui, oui, mais ils ont peur aussi de... D'accord. On parlait des droits. Je suppose qu'il y a aussi, sans doute, des droits aussi vis-à-vis de l'audio également. Alors, quand on achète un film, on achète un produit. C'est un packaging ? C'est un packaging. On peut dire ça, c'est un packaging. Donc, tu achètes le master et dans le master, tu vas avoir l'AVO et éventuellement, si c'est compris dedans, l'AVF et les sous-titres. D'accord. Ok. Donc, voilà. Et tu signes. En fait, en gros, tu signes et on te dit, ben voilà, on a ça, tu fais avec, c'est apprendre ou à laisser. D'accord. C'est ce qu'ils te disent. Ok. Après, tu as des photos promotionnelles de films qui vont te fournir, qui vont t'aider aussi pour alimenter, par exemple, un bouquin ou un menu sur le lieu visuel et ils vont te filer le dossier de presse de l'époque. Voilà. Tout ça, c'est compris dans le prix. D'accord. C'est un prix global, en fait, qui englobe tout ça. Alors, on se rend compte, effectivement, sur cette édition, pour prévenir et alerter les gens aussi, c'est bien une VOST sous-titré français. Exactement. Parce que là, en fait, on a un petit souci au niveau de l'écrit, puisque c'est écrit VF. Mais la VF, en fait, sur ce film-là, n'existe pas. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vous n'aurez que la VOST parce que la VF d'origine n'existe pas. Ça serait possible, d'ailleurs, encore une fois, en aparté, de refaire une VF, finalement, sur un film comme ça. Ça va encore demander des droits. Alors, quand la VF n'existe pas, l'éditeur prend la décision, ou pas, de créer une VF. Tu peux faire une VF. C'est un budget supplémentaire. Oui, c'est un budget supplémentaire. Mais une fois que vous avez récupéré les droits, il y a cette possibilité. Il y a cette possibilité. D'accord. Si tu décides de faire une version française du film, premièrement, tu peux obtenir des aides, puisque tu recrées quelque part une nouvelle édition. Et après, derrière, tu apportes une plus-value pour la distribution des films à télévision. Parce que les films en VF peuvent être aussi plus vendables pour la télévision. Je ne parle pas, parce que sur le support, les gens sont assez attachés quand même au côté original, on va dire. Oui, 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 c'est sûr. Même s'il y a des aficionados de la VF. Oui, c'est vrai qu'après, en France, on a aussi des bons doubleurs, il faut aussi le dire. Ah oui, c'est un des meilleurs du monde. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que c'est aussi un travail de comédien qui est aussi intéressant en France là-dessus. Aujourd'hui, sur un film patrimonial, les droits peuvent aller de 3 à 10 000 euros. Juste les droits, je crois. Oui, oui, juste les droits. D'accord. Et tout ça est toujours dépendant de plusieurs facteurs qui vont être déjà l'éditeur, enfin la major en elle-même. Oui, oui. Et puis l'année. Oui, bien sûr. Un film patrimonial des années 50-60 peut peut-être coûter moins cher qu'un film patrimonial. Qu'un film plus récent. Parce que la notion patrimoniale, c'est au-delà de 20 ans. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire un film de 2004, c'est un film patrimonial. Matrix est un film patrimonial. Est un film patrimonial, effectivement. C'est ça, c'est 20 ans la durée pour que ça devienne un film patrimonial. Et le coût est un peu moins d'importance sur les films qui ont plus de 20 ans, effectivement. Sur un film plus récent, forcément, le coût augmente. Alors, on va parler un petit peu, Stéphane, un peu du pitch du film, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Pour leur donner un petit peu l'envie de le découvrir, si tu veux nous en dire un mot. Alors, en fait, l'histoire est assez simple. C'est Jeff Bridges, qui est un fils d'eux, notable de Birmingham, en Alabama, si je me souviens bien. Qui se pose des questions sur sa vie. Ses parents sont partis. Il hérite d'un super domaine, mais il ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Et puis, voilà, qui va s'associer avec deux types un peu escrocs sur les bords, j'ai envie de dire. Voilà, et ils vont lui demander de négocier le rachat d'une salle de sport pour un projet immobilier. Et il va aller voir cette salle de sport et il va découvrir l'univers de la musculation et des bodybuilders. Et en fait, il va tomber complètement en affection, on va dire, de cet univers, de ces gens-là, de leur philosophie de vie. Et ça va changer sa vie. Voilà, en gros, c'est ça. Et il va rencontrer Arnold Schwarzenegger, il va y avoir cette relation. Cette relation, cet affect qu'il va y avoir entre eux, oui. Moi, je crois l'avoir vu, très sincèrement. Alors, j'étais très, très jeune. Là, je vais me faire un plaisir de le redécouvrir. Eh bien, c'est un plaisir. Voilà. Et on va venir un petit peu aux bonus que l'on a aussi sur cette édition. Bien sûr. Donc, alors, tu peux nous en parler, nous dire un mot, effectivement. Bien sûr. Comment tu as été déniché un petit peu tous ces bonus ? Alors, dans notre approche, on s'entoure toujours de professionnels. Oui. Ils sont, je pense que pour nous, c'est important qu'ils ont ce côté conteur, qu'ils savent raconter, qu'ils sont à l'aise devant la caméra et qu'ils ont ce côté, on va dire, analytique, qu'ils sont capables de couvrir l'ensemble et de resituer l'histoire par rapport à la production, par rapport au contexte économique et social de l'époque. D'accord. Donc, on a travaillé sur ce film-là avec Jean-Baptiste Thorey et avec Samuel Blumenfeld, qui sont de très, très bons spécialistes de cette époque-là. Et puis, notre deuxième approche, c'est de se dire, c'est bien si on a la possibilité de donner la parole à un témoin de l'époque. Oui. Pour donner son impression, c'est ainsi qu'ils acceptent. Et l'année dernière, on a eu de la chance, Johanna Cassidy a accepté de faire une interview avec nous. Donc, on est allé la voir à Los Angeles pour recueillir son témoignage. C'est bien, c'est intéressant parce qu'au-delà de ces petits souvenirs de tournage sympathique, elle nous permet de retranscrire une époque. C'est-à-dire que ce film correspond à un état d'esprit, à vraiment une époque. On est sur une époque du mouvement épi, la vie en communauté et quelque chose qui est important encore plus aujourd'hui, ce côté solidarité. Voilà. D'accord. Et quand elle nous parle de ses souvenirs, elle nous dit, moi, j'avais deux gosses, il fallait que je les nourrisse, c'était dans deux cas je tenais, Chwartsy avait un appart, il me l'a mis à disposition. C'est super sympa. Donc, on découvre le côté plus humain derrière une production. Oui, c'est intéressant effectivement. Et c'est ça qui est bien dans le témoignage de Joanna Cassidy. Et puis, c'est aussi important parce que dans notre approche, on aime bien aussi mettre en avant, on va dire, les comédiens, les comédiennes, parce que les femmes sont aussi importantes et souvent oubliées dans le cinéma. Donc, on s'est dit, Joanna Cassidy, c'est quand même une actrice qui a un beau parcours et qui a joué souvent des femmes, des rôles de femmes assez filmes d'action. Bien sûr. La voix dans Blade Runner, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Elle joue dans le quatrième protocole, où elle joue un espèce d'agent KGB soviétique. Elle a bien aimé, donc elle s'est prêtée à ce petit jeu dans cette interview. Est-ce que, par exemple, Schwarzenegger est au courant de cette édition ? Est-ce que vous auriez, vous voudriez lui envoyer l'édition ? Ah oui, avec grand plaisir. Oui, mais voilà. Parce qu'en plus, c'est ça qui est triste, c'est que c'est un film, je suis fier, qu'il aime. Et ça parle de l'univers qu'il aime bien. Oui, oui, forcément. Mais il a des agents autour de lui qui filtrent, qui font le choix. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on a essayé de rentrer en contact via ses agents, parce qu'il a un agent pour le côté, tout ce qui va être produit, sport, machin, un agent pour le cinéma, un agent pour le côté environnemental, parce que j'ai l'impression là-dedans aussi. Mais on n'a jamais réussi à rentrer en contact avec lui. D'accord. Bon, on ne désespère pas. On ne sait jamais. On verra. On verra. Est-ce que cette édition, effectivement, est limitée à un certain nombre d'exemplaires ? Alors, cette édition est tirée à 1 500 exemplaires. Voilà, pour le lancement. Pour le lancement, il faut savoir pour des films patrimoniaux aujourd'hui, on est sur des tirages entre 1 000 et 2 000 exemplaires, en général, c'est à peu près le tirage. Après, pour qu'elle ait la notion limitée, généralement, il y a la notification de la numérotation. D'accord, ok. Mais en tout cas, c'est un tirage à 1 500 exemplaires. Voilà, tirage à 1 500 exemplaires uniquement. Admettons que vous venez au bout des 1 500 exemplaires. On sera sans doute amené à réfléchir pour un second tirage. À réfléchir pour un second tirage. Ok. Jetez-vous sur cette édition. Voilà. Et puis, vous avez de quoi vous faire plaisir avec Stay Hungry. Pour finir, j'ai envie de demander également l'avenir du support physique. Comment toi, tu le perçois ? Parce que moi, je me rencontre au travers de la chaîne, il y a quand même énormément de gens passionnés, etc. On dit l'avenir, le support physique est mort, etc. Mais non, pas du tout, en fait. Parce que quand on voit le nombre d'éditions, les ruptures de stock qu'on peut avoir, etc. Il faut toujours précommander les choses parce que c'est tout de suite rupture de stock. Sinon, il y a quand même de l'avenir. Comment tu perçois tout ça, toi ? Je vois l'avenir de manière plutôt serein pour deux raisons. La première, c'est Jean-Baptiste Torret qui a fait cette remarque qui est très constructible, je trouve. Il a dit qu'on est au plus bas du marché. On ne peut pas aller plus bas. Donc, on ne peut que remonter. Il a totalement raison. Ça, c'est une bonne philosophie pour te dire, voilà, il faut continuer. Maintenant, tu connais les marchés. Tu maîtrises le marché. Donc, tu sais à quoi t'attendre. La deuxième, c'est que je pense que le collectionneur, moi, quand j'étais petit, pourquoi j'ai acheté un film ? Parce que je me disais, c'est le côté bibliothèque. Bibliothèque d'Alexandrie, je conserve ça parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Et aujourd'hui, on le voit dans des articles, d'ailleurs. Le réflexe Amazon ou Netflix, eh bien, tiens, je vais me revoir un classique. Ah, il faut que je paye. Oui, ça c'est. Quand Amazon avait acheté le catalogue MGM, tu pouvais voir tous les films MGM. Ça a duré un an. Et puis, au bout d'un an, quand tu veux prendre un film MGM, ah, 3,99 €, 4, 6,99 €. Ah oui, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, merci à eux parce que finalement, les gens vont faire le calcul. Ils vont se dire, je paye une fois et ça va me coûter 5 €, on va résumer comme ça. Je l'achète, je l'ai pour 10, 15, 20 ans ou autant que tu veux et tu peux le revoir comme je veux. Et il y a des films que, moi, dans mon cas, que je revois chaque année. D'accord, ok. Donc, je ne vais pas le repayer 5 € chaque année. Non, c'est sûr. C'est ça aussi, le rapport à la concurrence, que ce soit les plateformes de streaming. Mais ça, on en a déjà évoqué sur la chaîne, notamment à travers d'autres reportages. Mais c'est vrai que, voilà, même des films, en fait, qui nous sont proposés sur des catalogues Prime, Netflix ou autres. Des fois, c'est vrai qu'il y a tellement de choix, tellement de choses. Mais qu'est-ce qu'on va retenir, finalement, de tout ça, en comparaison, effectivement, des films, on va dire, quand même un peu plus intéressants et qui ne sont pas trouvables sur ces plateformes de streaming ? Et je répondrai même, par rapport à cette réflexion, que quand tu achètes ton support, tu te fais ta collection et tu choisis ce que tu as envie de regarder. Mais voilà, oui. Quand tu es sur une plateforme, même si tu as un choix très important, tu es quand même dépendant de leur sélection. Bah oui, parce qu'après, ça peut être retiré. Voilà. Je vois Max, par exemple. On a pris Max il n'y a pas très longtemps. HBO Max. Voilà, c'est arrivé en France, il y a quoi, il y a quelques mois. Oui. Je me suis amusé à regarder. C'est super, il y a plein de bons films, mais il n'y a pas tout le catalogue Warner. Non, bah non, c'est sûr. Je pense qu'il y a 200 ou 300 films, je n'ai pas fait le calcul. Oui, bien sûr. Sur un catalogue Warner, ce n'est pas grand-chose. Et en plus, ça tourne. Voilà. Et tu enlèves les Hobbits, enfin pas les Hobbits, si, les Hobbits et les Harry Potter, déjà, ça fait déjà un certain paquet qui sont enlevés du catalogue. Oui, mais c'est vrai qu'après, voilà, encore une fois, le choix du support physique, je pense que c'est quand même relativement important. Voilà. Puis, nous, en tant que collectionneurs, on se sent aussi un petit peu parfois comme, c'est peut-être pas prétentieux, mais comme des gardiens du support physique. C'est une bonne expression, c'est les gardiens du temple. Voilà, les gardiens du temple, effectivement, que ce soit à travers les derniers vidéoclubs aussi qui restent. Et puis, pour tous vous, vous qui collectionnez aussi, qui sait d'ici 10, 20, 30, 40, 50 ans, que deviendra le support physique et que deviendront ces films, on ne le sait pas. Et je ferai un parallèle avec le livre. Le marché du livre n'est plus ce qu'il était. Oui. Mais on ne se pose pas la question de savoir si on trouve ou pas des livres. Aujourd'hui, on trouve toujours des livres. Bien sûr. Et toujours, on achète des livres. Bien évidemment, évidemment. On ne parle même pas du vinyle qui fait un revient. Ah ben oui, oui, un revival, effectivement, depuis déjà de nombreuses années. Et donc, c'est sûr, il y a même un regain de la cassette audio, c'est pour dire. Oui, ça, par contre. Notamment aux États-Unis, au Japon, il y a un regain de la cassette audio. Donc, oui, mais c'est ça qui est intéressant à travers le support physique, évidemment. Mais c'est une bonne approche. Le gardien du temple, c'est une belle idée. Sans être prétentieux, mais je pense qu'on a cette notion de se dire, tiens, il faut le garder parce que tu ne sais pas. Ben voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait, effectivement. Donc, voilà, autant, si on le peut, conserver un petit peu les supports, effectivement. L'avenir aussi, Stéphane, par rapport à la suite, j'ai envie de dire. Parce que maintenant, voilà, ce film arrive, là, au moment où on postera la vidéo, je vais essayer de la poster un jour avant la sortie. Donc, ben voilà, le film sera donc disponible. Pourquoi on n'avait pas de site internet, finalement ? On en a un qui vient d'être mis en ligne la semaine dernière. Ah, voilà, donc une information que je n'avais pas, effectivement. Donc, voilà, donc on peut commander aussi sur le site BobblePop. BobblePop.fr Ah, ben voilà, c'était une information que je n'avais pas. Donc, ben voilà, je suis ravi de la prendre. Donc, voilà, vous allez pouvoir commander, effectivement, sur BobblePop. J'ai vu qu'il était disponible également en précommande à la FNAC. Il y a aussi cette possibilité-là. J'ai vu Metaluna, également. Oui. Voilà, donc voilà, donc tout ça, ce sont des partenaires. Au passage... Amazon, on va être référencés. Oui, voilà, vous serez aussi sur Amazon. Vous serez aussi sur Amazon, essentiellement sur Paris. Il y a un, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a H.D.Land. H.D.Land, oui, H.D.Land, qu'on a vu aussi à travers le salon du PAVS, notamment. La Cinémathèque Française va nous prendre des exemplaires. Oui. La Boutica, Potemkin va nous prendre des... Potemkin, voilà. Voilà, donc c'est bien. Il y a quand même un bon éventail de distribution. Hors-Circuit, j'ai vu aussi Hors-Circuit. Ah, oui, 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 ok, oui. Donc, on essaye de trouver toutes les librairies. Ah, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, voilà, il y aura de quoi voir ce film, en tout cas. Faites-vous plaisir. Allez, je vais m'être sympa. Il y a même Flash Vidéo que j'ai trouvé en Auvergne. Ah, oui. Grâce à Google. Ah, oui, d'accord, d'accord. Ils ont prêté le jeu, ils étaient tout contents. Ah, ben voilà, oui. Il faut saluer aussi. Et, belle histoire, grâce à Metaluna, puisqu'ils avaient référencé sur leur site, la librairie Ombre Blanche, je crois, a vérifié à Toulouse, qui m'a contacté pour me donner un peu de l'heure. On l'en comprendait aussi, voilà. D'accord. Il y a un réseau qui fonctionne. D'accord, et ben voilà. Et on en vient, donc, voilà, à ma question première. L'avenir, l'avenir, parce que maintenant, ce film-là, il est là, il est présent, il existe. Voilà, il va arriver peut-être sous le sapin, pour certains. Donc, voilà. Mais, voilà, quelle est la suite ? La suite, elle est très proche, puisque début décembre. Oui, ah oui, effectivement, c'est très proche. C'est très proche. On sortira Recherche Suzanne Désespérément. Ah, d'accord, ok. Suzanne Seidelman. Ok. Donc, là, on le sort en édition Collector. D'accord. Voir méga collector, puisque vous aurez le film en HD et DVD. Oui. Une affiche, des cartes postales, des badges, et un livre de 100 pages à nouveau, qui sera séparé. Voilà. Vous aurez une boîte avec tout dedans. D'accord, d'accord. Donc, vous êtes ouvert, finalement, à tous les formats. À toute une sorte de packaging possible. Et je vais parler après du suivant, comme ça, tu comprendras. Ah oui. Donc, il y a Recherche Suzanne. On a plein d'infos, là. C'est extraordinaire. Il y a trois heures de bonus. Oui. C'est une information. Donc, vous aurez une interview de Suzanne Seidelman à New York. D'accord. Rosanna Arquette, qui s'est prêtée au jeu pendant un petit carrément. C'est exceptionnel. C'est adorable de sa part, oui. Ensuite, nous avons également Sarah Pinsbury, la productrice, qui a accepté d'en parler également. Oui. Et puis, nous avons plusieurs intervenants. Olivier Cachin, qui nous parlera de la musique. Oui. D'accord. Et puis, Samuel, je crois, si je me souviens bien, qui revient également sur le film. D'accord. Je crois que je n'oublie personne. Ah, mais si. Et Ed Lackman, chef opérateur, qui était de passage à Paris, qui nous fera une leçon de cinéma sur la photo et l'image dans le film Recherche Suzanne. Oui, c'est vraiment extrêmement complet. Vous allez chercher vraiment les choses. Vous ne faites pas les choses à moitié, en tout cas chez Bobble Pop. C'est le but, voilà. Et non, c'est vrai que là, c'est quand même un vrai plaisir. Un troisième film, vous me dites, là ? Il y en a quatre sorties prévues en 2025. Requiem for a Dream en avril. Ah, ben voilà, oui. Donc là, on support 4K, là, pour le coup. Ce sera un support 4K. On le précise, parce qu'on en a parlé un petit peu en off, mais parce que comme il y a déjà une version Blu-ray, donc là, on sera sur, effectivement, du 4K, donc pour Requiem for a Dream, pour la première fois en France. Édition collector. Et une ressortissale dans toute la France de films. En plus. En plus. Voilà. Donc, nous ferons en même temps parler. En juin, il y aura InBet with Madonna, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé aussi, effectivement, InBet with Madonna. Effectivement, pour se tenir informé des futures éditions de Bubble Pop. Et puis, voilà. Même TikTok, j'y pense. Même TikTok. Et même moi, je ne m'y suis pas mis encore sur TikTok, c'est pour dire. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, surveillez un peu vos réseaux. Voilà, évidemment, l'un des films phares pour Schwarty. Son premier vrai film, ou qui lui a valu donc son Golden Globe. Voilà. Merci, Stéphane, pour cette entrevue. C'était un vrai plaisir de discuter et de converser avec toi. Et puis, voilà, de mettre un petit peu en avant ses éditeurs. Et voilà, je poursuivrai la série, évidemment. Mais en tout cas, je suis extrêmement heureux d'avoir commencé par toi. Parce que voilà, honneur aux débutants, si je puis dire. Et puis, mais il y a de quoi faire, en tout cas. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, le petit pouce qui fait avancer la chaîne et qui fait toujours plaisir. L'abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Salut, Stéphane. Et merci. A bientôt, Laurent. Ciao. A bientôt.